Bonsoir Yamina Benguigui, merci beaucoup d'être sur le plateau de BFMTV. Vous êtes ministre déléguée à la francophonie. Il faut le dire, vous ne venez pas du Serail, vous êtes une réalisatrice productrice, vous avez fait des très beaux films sur le mémoire d'immigrés, Aïcha, 9-3, on va en parler. Vous avez été adjointe au maire de Paris, chargée de la lutte contre les discriminations. Et vous revenez du camp de Goma, au nord qui vous, et vous avez aidé, aidé des réfugiés coupés du monde, des femmes, des enfants. On va en reparler puisqu'on a diffusé sur BFMTV un reportage très émouvant. Mais vous êtes aussi au centre de polémiques, on en reparlera aussi. D'abord, j'avais envie de savoir ce que vous pensiez des réactions d'Henri Guénaud, de François Fillon, sur les dernières déclarations de François Hollande. À propos du 17 octobre 1961, cette manifestation d'Algérie a réprimé. Le président Hollande a reconnu la répression sanglante de cette manifestation. Henri Guénaud dit « La France s'abîme ». François Hollande abîme son pays, son image, son histoire. Et François Fillon dit « La France se découvre une nouvelle responsabilité. J'en ai assez que cela se passe tous les 15 jours ». Bon, tout ça me fait penser qu'on veut nier l'histoire. Je crois que c'est tout à son honneur à François Hollande, le 17 octobre, de faire référence à ce qui touche aussi toute une grande composante de la société française. Je suis française, issue de l'immigration algérienne. J'ai dans ma famille, tous mes oncles ont été assassinés en France pendant cette période. Donc ce sont des périodes qui sont dans notre mémoire. Mais on oublie que c'était une marche pacifique, oui, pour l'autodétermination, certes, mais aussi pour l'égalité des droits. Et je crois que le président est absolument droit dans ses bottes quand il s'agit d'égalité des droits. Et puis, ça fait partie maintenant de la mémoire européenne. Il y a beaucoup d'Algériens, d'Allemands, d'origine algérienne, etc. Cette Europe, c'est composé aussi de cette histoire. Et on se doit, moi, je crois que les Français ont envie. Ma famille m'a toujours dit « le français est bon ». C'est parfois ça a dérapé. Mais il y a une confiance en la France. Et je crois qu'il faut faire des avancées sur cette question-là. Et c'est vraiment grave d'en faire un truc gauche-droite, gauche-droite. Il faut qu'ils abandonnent là-dessus. Parce que c'est une réalité. On sait que ça s'est passé comme ça. Maintenant, est-ce que l'on doit... La repentance, vous savez, c'est ça le mot. Est-ce qu'il faut être en repentance ? Le président Landeval est en Algérie bientôt. Est-ce que pour cela, il faut qu'il donne des signes de repentance ? C'est ce qui inquiète la droite française. Écoutez, l'Algérie est un très grand pays. C'est une nation aujourd'hui. Et je pense que c'est une des nations les plus proches de la nôtre. Elle s'inscrit aussi dans cet espace, ce fameux espace francophone. L'Algérie parle en français. L'Algérie a eu une histoire douloureuse. Il y a eu une autodétermination. Aujourd'hui, c'est une nation. C'est comme ça. Est-ce qu'on a pu faire définitivement la paix avec l'Allemagne ? Oui. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire quelques pas en avant ? C'est un grand mot, repentance. C'est le bon, il est juste ou pas ? Mettons-le de côté. Vous savez, moi, je sais changer de chemin. Et je trouve que quand un mot... Donc c'est pas le bon mot. Quand un mot commence à gêner, pour dire quelque chose d'important, il faut changer de mot. Il faut changer de mot. Mais il faut pouvoir se réconcilier. C'est-à-dire, on va réconcilier plusieurs mémoires. Il y a la mémoire, il y a les Algériens, il y a les Français, il y a les Pieds-Noirs, il y a les Harkis. Il y a aussi... Et François-Land, donc, a cet objectif. Comment a-t-on, qu'a-t-on fait des Harkis, des enfants de Harkis et des petits-enfants de Harkis ? Ça, c'est un problème franco-français. Donc il y a des tas de choses. C'est comme si tout était dans une marmite. Et que de temps en temps, on essaye d'ouvrir le couvercle. Cette fois-ci, tentons carrément de laisser échapper la vapeur. Hier, Manuel Valls a annoncé qu'il allait faciliter l'accès à la naturalisation, à la nationalité française. Jean-François Copé, qui était sur mon plateau, a dit que c'est une passerelle de plus vers les communautarismes. Et il a été très négatif, parce que, notamment, on a abandonné le questionnaire à choix multiples... Oui, qu'on n'a jamais utilisé. Qui a quand même été utilisé un petit peu. Oui, mais qui ne marchait pas, quoi. Mais on garde l'examen de français. Et ça, comme j'ai envie de dire, comme ministre déléguée à la francophonie, vous pensez que c'est important ? Je pense que Manuel Valls va certainement le revoir. Ce qui me fait plaisir, c'est que ce soit quelqu'un comme Manuel Valls qui porte cette thématique, parce qu'il est lui-même d'origine espagnole. Moi, je suis d'origine algérienne, comme je vous l'ai dit. Je suis française. À un moment donné, pour une question d'administration, on n'a pas compris ce qui s'est passé. J'ai un papier qui s'est perdu, etc. Je me suis retrouvée algérienne. Et j'ai dû, pendant 10 ans, essayer de faire ce que l'on appelle ma réintégration. Ce sont des aberrations. On vit avec toutes ces histoires. Donc aujourd'hui, je crois que la personne qui veut prendre la nationalité française, oui, nous devons rester vigilants. C'est important. L'examen de français, c'est important. En tout cas, ça doit rester dans la loi. Oui, mais un examen de français, il est à revoir. Un test, on va dire un test français. Parce que ce qu'il y avait avant, je crois que les français ne pouvaient pas répondre non plus. Peut-être. Vous avez réalisé plusieurs documentaires avant d'être une femme politique. Notamment, vous prenez le parti des femmes contre les intégrismes et contre l'intégrisme musulman. Oui. Alors, quand vous entendez la droite dénoncer le communautarisme, certains excès pendant le ramadan, quand on va prendre le petit pain au chocolat d'un gamin et quand on parle de racisme anti-blanc et d'intégrisme, est-ce que vous vous dites « c'est vrai aussi, ça existe ». C'est ce que je dis, moi. Non, je vous pose la question. Est-ce que vous ne le dites pas ? Non. Pour avoir travaillé depuis plus de 18 ans sur ces questions, d'enracinement, « Mémoire d'immigrés, femmes d'islam » 1992, il y avait un volet qui s'appelait « Le voile et la république ». En 92, la télévision s'est demandé de quoi je parlais. On pouvait parler de l'Iran, du Mali, de l'Algérie, de la Tunisie, etc. Ce n'est pas de la France. Mais pas de la France. Je me souviens très bien des propos. En connaissant un peu l'histoire, vous comprenez que le voile, par exemple, allait apparaître dans la société. Parce que les familles maghrébines, dans les années 50, vivaient dans le hors-champ de la France. On n'était pas dans des grandes questions d'intégration, d'enracinement. Donc, ils ont vécu. Pendant que la société d'origine avançait, la société d'accueil avançait, ils se sont retrouvés au milieu et ils se sont fossilisés. La première génération. Mais aujourd'hui, il faut considérer que c'est toujours un danger ou que cet intégrisme, il est un danger. Il vous inquiète. Est-ce qu'on peut le dire aussi en étant de gauche et à l'intérieur d'un gouvernement de gauche ? Non, mais on ne doit pas généraliser sur le mot musulman. Depuis 1979, à l'avènement de l'ayatollah Roménie, on s'est demandé dans les années 80, mais au fait, comment ce musulman est-il rentré ici ? Oubliant qu'il faisait partie intégrante de notre histoire. Donc, c'est vrai qu'on jette l'opprobre sur 6-7 millions de musulmans, mais dedans, il y a des gens comme mes parents, il y a des gens comme mes sœurs, il y a des gens comme mes amis. Et il y a une volonté, ils ont des velléités d'étudier, de travailler, et peut-être de s'acheter une voiture, et peut-être d'avoir une petite copine. C'est tout ça. De vivre comme Français en France. Maintenant, voilà. Le problème, c'est le phénomène international. C'est qu'on s'est mis à avoir, effectivement, sur notre territoire, des dégâts collatéraux de ce qui se passait aussi bien en Afghanistan, en Iran, la guerre Iran-Irak aussi, et surtout, surtout, le drame en Algérie. L'Algérie a vécu 10 ans de terrorisme, mais ce terrorisme, c'est aussi infiltré. Alors, on a ostracisé l'Algérie à un moment donné, on se disait, oh là là, les droits de l'homme, les trucs, vraiment, c'est pas normal, ils ont arrêté les élections, mais bon, ils vont peut-être nous donner une grande leçon aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on doit pouvoir parler aux Français et leur expliquer, non, il n'y a pas forcément, mais dans les banlieues, oui, il y a des islamistes, il y a des intégristes, ça s'est posé là, ça arrive, on a parlé, vous savez que dans Aïcha 2, tout mon film était sur les convertis. Alors, on va parler du gouvernement maintenant. Il était sur les convertis. On va parler du gouvernement, parce que vous revenez d'une heure qui vous, vous avez fait un voyage dans ce camp de réfugiés, coupés du monde, dans une misère, et dans la maladie, dans les femmes violées, et on l'a raconté beaucoup, enfin, sur notre antenne, on a montré un reportage de ce voyage, mais il y a eu aussi une polémique. On a dit que vous aviez pris un avion qui coûtait un prix fou, et vous, vous avez répondu c'est parce que je suis une femme qu'on dit que c'est un jet ou un Falcon, alors que si c'était un homme, ça aurait été un avion militaire. Non, mais d'abord, je suis effectivement non seulement tombée de ma chaise, mais tombée de l'immeuble parce que je vais dans une région en guerre avec aucun aéroport actuellement, pas de piste d'atterrissage parce que la piste d'atterrissage... Il n'y a pas de ligne régulière surtout. Il n'y a pas de ligne régulière, c'est le Nord Kivu est en guerre. On ne peut pas aller au Nord Kivu. Donc un, et la piste qu'il y a surtout, elle est coupée en deux par la... Il y a eu une éruption volcanique, donc il n'y a qu'un quart de piste. Donc c'est un avion militaire qui m'a emmenée, ça s'appelle un NETEC, qui m'a emmenée parce que je tenais à aller après le sommet de la francophonie où nous avons pris des résolutions, nous avons parlé du Mali, du Sahel, etc. Mais nous avons parlé du Nord Kivu et je ne pouvais pas, pour avoir rencontré des dizaines de femmes à Kinshasa qui sont venues me voir en me disant aucun ministre n'est venu me voir, je leur ai donné ma parole et je leur ai dit la francophonie c'est ça ici, c'est ça aussi. On ne peut pas laisser des femmes se faire violer en masse et mutiler dans l'espace francophone. J'ai donc décidé d'y aller et comme vous le savez, puisque ça a été dit aussi bien par Matignon et par le Quai d'Orsay, on m'a demandé de prendre cet ETHEC parce que c'est un avion militaire avec des militaires, avec des personnes du Quai d'Orsay. Est-ce que vous avez été bizutée en fait ? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes bizutée parce que votre profil est un peu atypique, parce que vous êtes engagée à gauche mais en même temps, vous faites attention à être élégante, vous ne sortez pas de l'énaille en même temps. Enfin, je veux dire par là, vous êtes peut-être un personnage qui n'est pas classique dans le monde politique. Est-ce que c'est ça que vous payez ? Je vais juste vous dire l'ignorance peut-être du monde politique et que je suis désolée, je fais partie de la société civile avec mon bagage qui est quand même peut-être d'une expertise d'une petite vingtaine d'années sur toutes les questions de la francophonie parce que tous ces pays, je les connais, on dit oui, elle connaît un tel et tel. Oui, mais ça fait juste quelques années que je sillonne. Je suis avant tout une cinéaste engagée. Je fais un film, je fais plus de 200 débats et je vais voir les politiques. Et c'est à partir de ça que la première personne peut-être qui a réagi sur ma façon de faire de la politique parce que l'outil image me sert à faire ça, c'est-à-dire à essayer de participer à un mieux vivre ensemble, de parler de l'autre et d'ouvrir un champ. C'est Bertrand Delanoé. Le maire de Paris qui vous a recommandé au président Hollande. Mais là, depuis quelques jours... J'ai dit ça, j'ai dit que la première personne politique qui a cru en moi, c'est Bertrand Delanoé pour me dire, moi, j'aurais besoin de toi à la mairie de Paris. Est-ce que vous avez le sentiment que la société politique, le gouvernement ne comprend pas qui vous êtes aujourd'hui, ne sait pas ? Mais je leur renvoie la même question. Mais moi, je ne vous connais pas non plus. Et je fais partie de la société civile, j'ai toute ma place dans un gouvernement parce que c'est ça aussi. On ne peut pas tenir ce discours à l'étranger quand on parle de la démocratie, quand on parle de ce que défend les valeurs de la France, les valeurs humaines. On doit tout le temps dire qu'il faut amener de la société civile dans les... Il y en a qui ont été broyés. Oui, c'est bien. Moi, alors, hélas, ils vont avoir beaucoup de mal. On vous a comparé aussi à... Parce que franchement, ça... Non, on vous a comparé à Rachida Dati ? C'est... Écoutez, alors là, c'est encore un cliché de plus. C'est-à-dire que Rachida, que je connais bien, on m'a comparé. C'est pas... Ça en dit long, hein, sur ce qu'ils pensent. Et puis moi, je veux bien leur donner des cours. Parce qu'elle s'appelle Rachida, je m'appelle Yamina, donc on est comparable. Voilà. C'est votre réponse là-dessus. Parce qu'on se demande un peu... Si vous payez, vous avez dit être femme, être femme qui vient de la société civile, on mélange tout. Il y a une sorte... Il y a beaucoup de préjugés dans cette société, dans cette société politique. Mais oui, surtout pour quelqu'un qui a fait tout son travail autour du préjugé. Donc je suis, on va dire... Voilà, j'ai un gros devoir. Et je pense que c'est cette... Toute cette composante politique, hein. Moi, je... Bon, j'aime beaucoup Christiane Taubira, qui m'a... Qui a été très présente dans mes combats. Et on se retrouve toutes les deux à être ministre. Donc Christiane Taubira, elle était à mes côtés quand je lançais le plafond de verre. Et elle vous a soutenu, là ? Vous vous êtes téléphoné, cette semaine ? Mais oui, bien sûr. Moi, je... Nadjet Belkacem, enfin, on est quand même plusieurs à... On se soutient. Mais en même temps, je pense que... Il est très, très important aussi que c'est pas à moi de changer ni à me... À les copier. Je veux dire, c'est important aussi qu'ils évoluent. Et vous resterez vous-même. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue sur le plateau de l'FMTV. Merci à vous. Bienvenue sur le plateau de l'FMTV. Merci à vous.